Soyez tous bénis au nom de Jésus Christ le fils de Dieu. La Bible nous l'apprenons cette nuit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15. 1 Samuel chapitre 1 verset 15. On ne l'apprenons. 1 Samuel chapitre 1 verset 14 et 15. Et Elie le sacrificateur lui dit, Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, Non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. L'histoire de Anne, nous la connaissons. Et je vais revenir un peu plus haut à cause des nouvelles âmes qui ne sont peut-être pas familiarisées avec la Bible ou avec cette histoire-là. Je vais revenir un peu plus haut au verset 9. Anne se leva. Après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans une scène biblique qui nous parle de la prière. Elle a un combat, cette femme. Elle a un objectif qu'elle voudrait atteindre. Et l'âme qu'elle utilise pour le combat spirituel dans lequel elle est engagée, contre le démon de stérilité, c'est la prière. Elle n'a pas affaire à sa rivale Pénine à qui se moquait d'elle. Elle a traité de toutes sortes de manières mauvaises et méchantes que ce soit. Elle n'a pas affaire non plus à son mari. Elle a affaire à l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Elle a affaire à ce Dieu-là parce qu'elle connaît la parole. Elle sait ce que l'Éternel avait dit, que c'était une malédiction en Israël pour une femme d'être stérile. Elle connaissait son cœur. Elle savait à quel point elle aimait l'Éternel dans son cœur. Il n'était pas question, dedans de son âme, d'une quelconque malédiction. Elle ne pouvait pas aimer Dieu comme elle l'aimait, comme elle le ressentait à l'intérieur d'elle. Et elle est une femme maudite. Ça, ça ne passait pas chez elle. Il fallait qu'elle combattre le bon combat de la foi dans la prière, utilisant l'âme la plus puissante que Dieu ait mis dans les mains de son peuple, dans les mains de son Église. Et Anne a fait cela. La Bible est claire, là où nous avons lu. Très claire. Le verset 10. La Bible d'Arbudi. Et elle avait l'amertume dans l'âme. Et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Là, elle était dans les prières de supplication, vous le savez. Quand la bouche ne sait plus comment parler, et que les yeux commencent maintenant à parler à la place des paroles et de la bouche, avec des larmes, et l'Éternel entend la voix des larmes aussi. Aussi bien qu'il entend la voix des paroles qui sortent de nos bouches, il entend aussi la voix des larmes, lorsque ça devient des prières de supplication intense, où l'âme se répand, où l'âme se répand et se déverse devant la présence du Créateur des chaises et de la terre. Alors la Bible dit qu'elle fit un vœu en disant à l'Éternel. Éternel, les armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, se le consacrerait à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, donc un naziréen consacré à Dieu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie, c'est le souverain sacrificateur de l'époque. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre parce que ce n'était pas la coutume de prier de cette manière-là. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, femme ? Fais passer ton vin, ma soeur en Christ. » « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? » dit la Bible d'Abi. « Hôte ton vin d'avec toi. » Et Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais simplement mon âme devant l'Éternel. Comment est-il possible que quelqu'un qui n'ouvre pas la bouche, qui ne prononce pas des paroles audibles, à peine ses lèvres qui bougent, on n'entend rien de ce qu'elle dit parce qu'elle entend de prier dans son cœur. Comment est-ce que dans cet état-là, elle peut répandre son âme devant l'Éternel ? » C'est là où on a besoin d'un prophète pour savoir de quoi il s'agit. Le messager enseigne et dit ceci, « Écoutez, ce n'est pas la longue prière, ce n'est pas la courte prière, mais c'est la foi que vous avez dans votre cœur au moment où vous présentez votre requête à l'Éternel dans la prière. » « Ce n'est pas la longue prière, ce n'est pas la courte prière, mais c'est la foi que vous avez dans votre cœur au moment où vous présentez votre requête à l'Éternel, Dieu des armés. » Depuis que nous avons commencé cette séquence de prière nocturne, cette chaîne de prière nocturne par la grâce de Dieu, Amen, Gloire à Jésus, la bande la plus courte que je vous ai envoyée faisait 7 minutes, et la plus longue que je vous ai envoyée faisait quasiment 30 minutes, c'était 29 minutes et beaucoup de choses, je pense que c'était la semaine dernière. Vous voyez que des fois j'envoie des bandes de 7 minutes où j'apporte la parole, je lis la parole, j'exhorte, et à la fin je prie. Des fois c'est une courte prière. Tout comme si j'envoie des bandes assez grandes, assez longues, où à la fin, je prie même pendant 5-6 minutes, je suis avec vous en prière. Finalement, est-ce que c'est la courte prière d'à peine une minute, ou c'est la longue prière de 6-7-8 minutes ? Ce n'est ni la courte prière, ni la longue prière. Ce n'est ni la bande qui est toute petite, ni la bande qui est grande, mais c'est la foi qui est dans mon cœur au moment où je suis en train de présenter à l'Éternel cette requête-là du jour en prière. Laissez-moi lire une deuxième citation, avant que de prier avec vous, par la grâce de Dieu. Deuxième citation. Ce n'est pas notre manière de prier, ce qui sort de nos lèvres, mais c'est notre motif dans notre cœur, que Dieu entend. Oh, glorie ! Je répète, ce n'est pas notre manière de prier. Si nous crions fort, si nous prions en voix basse, si nous sautons en criant, si nous frappons les mains, ce n'est pas notre manière de prier. Ou ce qui sort de nos bouches, si on est éloquent, on prononce bien les mots, les phrases sont bien faites, ou si on prie en français, ou si on prie dans notre langue maternelle, ça n'a rien à voir, ce n'est pas notre manière de prier, ce qui sort de nos bouches. Mais c'est notre motif, dans notre cœur, que Dieu entend. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs ? La foi qui est dans notre cœur, quand nous présentons à l'éternel la requête de prière, c'est ça que Dieu va exaucer. Et quand cette requête, la sort de nos bouches, de nos cœurs, et que nous la présentons à l'éternel, quel motif et la raison qui nous poussent à présenter cette requête-là à l'éternel ? Voilà quelqu'un qui présente à l'éternel une requête de quoi ? Je veux une voiture, je veux une voiture. Pour quel motif ? Non, parce que le voisin en a, l'autre voisin aussi à côté en a, moi je n'en ai pas, donc je veux une voiture. Vous voyez le motif ? Est-ce que Dieu va exaucer une telle prière ? Un motif pour se comparer au voisin de la gauche, au voisin de la droite. Mais si quelqu'un dit, Seigneur, je veux une voiture, j'en ai besoin pour faire ton œuvre, j'en ai besoin Seigneur pour visiter les âmes, et que sais-je, supposant que la personne soit dans l'œuvre de Dieu. Alors Dieu, même si le motif est bon, Dieu peut dire, je ne donne pas. Ah Seigneur, comment tu ne donnes pas alors ? Comment tu ne donnes pas Seigneur ? Est-ce que tu comptes le fait que j'aille visiter les âmes, et ceci, cela ? Dieu a un temps, un moment, une saison, une heure bien précise, où il lâche ses bénédictions sur son peuple que nous sommes. C'est lui qui connaît le moment, le temps et les saisons. On n'a pas fait le bras de fer avec lui, on n'a pas à se justifier avec lui, on n'a pas à essayer d'argumenter avec lui. Il sait ce qui est meilleur pour toi et pour moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a simplement à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ça qu'il faut que l'on dise. Que ta volonté soit faite. C'est tout. Cela ne marchera pas. Troisième citation pour terminer. Cela ne marchera pas. Aucune chose égoïste ne marchera. Vos motifs et vos objectifs doivent être exactement et parfaitement justes. Alors, vous avez foi en cela. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous ? Nous avons de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et la gloire de Dieu. Alors, la foi a un canal dans lequel elle peut se mouvoir. Si elle ne l'a pas, alors vous avez une foi mentale et intellectuelle, charnelle, mais pas une foi authentique, venant de Dieu. Non. Cette foi intellectuelle ne vous emmènera nulle part. Elle vous fera peut-être devenir émotif, plein d'émotion, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous attendez, la chose que vous demandez à l'Éternel. Ce n'est pas la longue prière, ce n'est pas la courte prière. Ce n'est pas notre manière de prier, ce qui sort de nos lèvres, mais c'est notre motif dans notre cœur, que Dieu entend. Mais c'est la foi que nous avons dans notre cœur, quand nous présentons la requête à l'Éternel, c'est cela que Dieu va entendre et exaucer. Ainsi, que le Seigneur nous donne un cœur comme cela, avec un bon motif quand nous prions, une foi placée au bon endroit, par la grâce du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père Saint, je viens te présenter au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes enfants Seigneurs, ton peuple éternel, lié à cette chaîne de prière, sous ce ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui s'attendent à toi. La Bible dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvelleraient leur force. Éternel, souviens-toi de tes promesses, au nom de Jésus, car tu as dit, que si deux ou trois personnes se mettent dans un commun accord pour te demander une bénédiction quelconque, et que la prière est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu exaucerais la prière de tes enfants. Et hier, nous avons entendu des choses merveilleuses. Avant même que nous ne puissions prier, dit Esaïe 65, tu nous as déjà exaucés, ô Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, déclare la parole de Dieu. Alors viens, éternel de l'Israël, bénis cette chaîne de prière au Dieu. Bénis-la de manière puissante, bénis-la de manière glorieuse, bénis-la de manière merveilleuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que je continue à recevoir des témoignages merveilleux de la main de l'Éternel qui est en train de se mettre en mouvement au milieu de ce peuple Seigneur, autour de ce don, dans ce ministère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Restaure, éternel Dieu d'Israël, les malades, au nom de Jésus-Christ, au Père, au milieu de nous. Restaure-les, au nom tout-puissant, le Fils de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, au Père, de te souvenir, de toutes ces requêtes de prière qui viennent vers ton serviteur pour lesquelles il intercède, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tes enfants, et dans la continuité de la prière de cette nuit, exauce les requêtes de ton peuple. Je t'invoque et je t'implore, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.